Bonjour, je suis Nathalie et je suis astronome à l'Institut de Recherche sur les exoplanètes, ou l'IREX. Et je suis René, aussi astronome et le directeur de l'IREX et de l'Observatoire du Mont-Mégantier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'instrument le plus associé à notre métier, le télescope. Ce que les astronomes ont vu la première fois lorsqu'ils ont pointé un télescope vers le ciel a révolutionné l'astronomie. Et depuis, le télescope est un outil essentiel pour les astronomes. On dit souvent que l'astronomie est la science la plus ancienne, car les êtres humains observent les étoiles depuis des millénaires à l'œil nu. Mais certains outils inventés plus tard nous ont permis de voir des objets beaucoup plus lointains et beaucoup moins brillants. Les premières lunettes astronomiques ont été inventées au début du 17e siècle, mais elles étaient pointées vers l'horizon pour voir les navires au loin et mieux naviguer sur les océans. C'est l'astronome italien Galileo Galilei qui a pointé une lunette vers le ciel nocturne pour la première fois en 1809. Il a pu observer les cratères de la Lune, les phases de la planète Vénus et des lunes en orbite autour de Jupiter. Ce fut une belle preuve que tout ne tournait pas autour de la Terre. Depuis ces premières découvertes importantes, les télescopes sont devenus plus grands, toujours plus sensibles et plus performants. Oui, les plus grands télescopes qui observent la lumière visible, le même type de lumière que les humains peuvent apercevoir, ont des miroirs de plus de 10 mètres de large. C'est la longueur d'un autobus scolaire, c'est énorme. Et certains télescopes qui observent d'autres types de lumière, comme les ondes radio, ont des coupoles qui, elles, sont des centaines de mètres de large. L'atmosphère terrestre nous protège de certains types de rayons, comme les rayons X par exemple, qui peuvent être dangereux pour les êtres humains. Mais tous ces types de rayons sont en fait des types de lumière, que les phénomènes célestes peuvent aussi produire, même s'ils nous sont invisibles. C'est pour cela qu'en plus de construire des télescopes gigantesques sur la Terre, nous en envoyons dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère terrestre. Un autre avantage, pas de nuages et pas de pluies dans l'espace. Les télescopes spatiaux peuvent donc observer l'Univers sans se soucier de la météo. Vous avez peut-être déjà entendu parler du télescope spatial Hubble. Il a été lancé en orbite autour de la Terre en 1990 et a fait des découvertes astronomiques absolument remarquables depuis. Hubble peut voir la lumière visible. C'est un peu comme un œil humain de 2,4 mètres de large, hypersensible. Mais la technologie s'est améliorée depuis 1990 et la NASA, en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne, ont planifié un successeur pour Hubble. Oui, et c'est le télescope spatial James Webb. Un télescope presque trois fois plus grand que Hubble qui pourra observer un type de lumière invisible aux humains, l'infrarouge. L'Univers déborde d'objets célestes qui rayonnent dans l'infrarouge et Webb sera en mesure de les étudier en détail, par exemple des galaxies lointaines, des systèmes solaires en formation et même des exoplanètes potentiellement habitables. Plusieurs chercheurs canadiens, incluant des membres de l'IREX, ont participé au développement d'un instrument qui s'appelle NIRIS, le Near Infrared Imager and Slipless Spectrograph. Oui, je suis très fier d'avoir mené l'équipe canadienne qui a conçu et construit cet instrument fantastique à bord du télescope Webb. Ce n'est pas une coïncidence que René soit le directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et le chercheur principal pour la mission Webb au Canada. L'instrument NIRIS pourra, entre autres, déterminer la composition de l'atmosphère d'exoplanètes en utilisant une méthode qui s'appelle la spectroscopie de transit. On a mentionné pendant notre première capsule qu'un transit, le moment où une exoplanète passe devant son étoile, nous permet de détecter la présence d'une exoplanète puisqu'elle bloque une partie de la lumière de l'étoile. Mais cette lumière de l'étoile peut passer à travers l'atmosphère de la planète et en étudiant cette lumière filtrée, nous pouvons chercher des biosignatures et donc peut-être des signes de vie extraterrestres. En plus de ses missions scientifiques impressionnantes, le télescope Webb est peut-être la machine la plus complexe jamais construite par l'humanité. Son miroir de 6,5 mètres de large et son écran solaire de la taille d'un terrain de tennis sont si grands que l'observatoire devra être replié comme une figure d'ohigami pour rentrer dans la fusée Ariane 5 qui le lancera dans l'espace. Une fois lancé, Webb se déploiera en route vers sa destination finale en orbite autour du Soleil à une distance de 1,5 millions de kilomètres de la Terre. Pour l'IREX et toute la communauté astronomique mondiale, Webb sera une véritable révolution scientifique et cette aventure commence très bientôt. En plus des télescopes futurs qui seront lancés dans l'espace, une nouvelle génération de télescopes géants au sol devrait commencer leur opération pendant la prochaine décennie. Ces télescopes qui auront des miroirs de 30 à 40 mètres de diamètre seront extrêmement sensibles car ils pourront capter beaucoup plus de lumière que nos plus grands télescopes actuels. Avec un aussi grand télescope, il sera beaucoup plus facile de prendre des images des zooplanètes et peut-être même détecter les premiers signes de vie extraterrestres. Nous vivons vraiment dans une période charnière de notre histoire et nous avons tous très hâte de voir les découvertes incroyables qui nous attendent grâce aux télescopes du futur. Mais comment fonctionnent ces observatoires et surtout, que font les astronomes au quotidien pour exploiter leurs données? Ah, ça c'est le sujet de notre prochaine ExoBoucher. D'ici là, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ...